Hey ! Yo ! Bon finalement j'ai migré à l'intérieur parce que mes voisins étaient relous, ils faisaient du bruit juste de l'autre côté de la clôture donc c'était pas possible. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo... Bouf ! Désolée pour vos oreilles. Je vous avais déjà fait une vidéo favori food que je vous mettrai en barre d'infos. Comme je vous l'avais dit dans cette vidéo, moi la nourriture c'est ma passionne ! Mes parents parfois à table racontent des anecdotes aux gens par rapport à moi et la bouffe. Franchement j'ai tellement honte mais je me reconnais tellement dans moi bébé. Comme vous l'avez vu dans le titre, ses favoris sont vegan et sans gluten. C'était pas du tout fait exprès, c'est les trucs que j'adore en ce moment. Il se trouve qu'ils sont vegan et sans gluten. Il y en a juste un qui a du gluten. Je ne suis absolument pas vegan puisque je mange des oeufs, du beurre et de temps en temps d'autres trucs. Mais il n'empêche que j'essaye de manger de moins en moins de produits animaux. Depuis 2015 j'ai arrêté les mammifères, ensuite la viande. Maintenant là tout 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 récemment, je vous l'ai même pas encore dit, j'ai commencé à arrêter les gros poissons style thon, saumon et tout ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, à chaque fois je m'égare, n'hésitez pas à me donner des claques. Donc je vais vous présenter mes favoris du moment dans mon magnifique sac Naturalia que j'adore. Je vais toujours faire mes courses avec ça, avec une grosse tranche de pamplemousse dessous. Et surtout, il y a écrit Charlotte Sometimes, il y a écrit mon prénom sur mon sac de course. Alors ça si c'est pas la classe, je m'y connais pas. Ah oui et j'ai un autre warning warning warning, c'est que c'est pas parce que quelque chose est vegan ou sans gluten que c'est healthy. Les choses que je vais vous présenter ici ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Il faut arrêter de faire des amalgames. Oh elle est vegan, elle mange tellement healthy. On peut manger vegan et super mal ou sans gluten et super mal aussi. Et c'est ce que vous allez voir tout de suite. Alors, le premier truc tout con, c'est des coquillettes de chez Casino. Vous aurez remarqué que les produits sans gluten sont souvent plus chers que le reste, alors qu'il n'y a pas de raison. Les trucs à base de farine, de riz, de maïs, ça devrait pas être vraiment plus cher. C'est pas des ingrédients super chers à la base. C'est pas bio, mais moyennant quoi, c'est pas très cher. Ça coûte dans les 3 euros à La Réunion. En France, vous devez payer ça à moitié de prix par rapport à nous. Quand j'ai commencé à arrêter de manger sans gluten en 2012, je mange pas 100% sans gluten. Encore une fois, je mange du gluten juste le moins possible. Et quand j'ai commencé à arrêter, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver de bonnes pâtes. J'en ai jamais trouvé d'ailleurs. Et ça, c'est les premières pâtes que j'adore. En fait, quand je l'ai fait, Hugo et moi, on est d'accord tous les deux qu'on voit pas la différence. La première fois que j'en ai fait, je lui ai pas dit que c'était sans gluten et il m'a dit qu'il aurait jamais pu deviner. Ça ressemble vraiment aux coquillettes classiques. Moi, je les mange soit avec du pesto quand je suis toute seule. Et avant, ce que je faisais, c'est que je faisais des coquillettes carbonara, entre guillemets. Sauf qu'à la place des lardons, je mettais des dés de marlin fumé. C'est un poisson qu'on a ici à La Réunion. Sauf que comme je mange plus de gros poissons, je vais plus le faire. Et au lieu de la crème fraîche, je mettais de la crème de soja et du jaune d'œuf. Enfin bref, non mais je vais pas commencer à donner toutes mes recettes parce que sinon la vidéo, elle va jamais terminer. Je vous promets, j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Elles sont super bonnes. Si vous aimez les pâtes mais que vous avez envie de faire attention au gluten, je vous les conseille vraiment. Ensuite, on va tout de suite parler du produit qui contient du gluten. C'est des nuggets vegan. C'est vrai que le fait d'enlever des ingrédients de votre alimentation, que ce soit le gluten, la viande... Moi, je mange quasiment pas de produits laitiers non plus. Enfin, ça devient compliqué en fait de savoir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait à manger. Du coup, j'étais au Réunion surgelée à la recherche de trucs un peu nouveaux pour m'inspirer un peu. Et je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, bon, généralement, les trucs vegan, c'est compensé par des protéines de blé, tout ça, donc du gluten en gros. Et là, j'ai regardé les ingrédients. C'est clairement pas bon pour la santé, mais franchement, ça va. Ouais, en fait, c'est surtout à base de soja. Il y a 15% de chapelure, donc c'est la dent qui a du gluten. Et ben, moi, j'ai pas mangé de nuggets depuis 3 ans maintenant, je pense. Et j'adorais, j'adorais les nuggets. J'étais la fille qui prenait un menu XL à McDo plus une boîte de nuggets. Ouais, ouais, je suis une grosse vache et je l'assume alors totalement. Du coup, les nuggets, ça me manquait un petit peu depuis que je mange plus de viande. Et j'ai été hyper contente de manger ça parce qu'on va pas se mentir, les nuggets, de toute façon, de base, ça a pas franchement le goût de viande. Ce qui est agréable, c'est la texture, le côté croustillant, gras sur le dessus, trempé dans de la sauce barbecue sucrée. C'est ça qui me manquait, en fait, et j'ai complètement retrouvé cette sensation en mangeant ça. Quand c'est cuit, c'est doré, c'est croustillant, ça ressemble exactement à des nuggets à l'intérieur. C'est super moelleux, c'est pas du tout sec. C'est de la marque Fries, j'adore parce que Fries, c'est le nom du mec dans Futurama et je suis fan de cette série. Alors faites attention sur la boîte, ils disent nuggets végétariens. Il y a une étiquette en français par-dessus parce que c'est des produits qui viennent pas de France. Je crois que nous, ça vient d'Afrique du Sud, ce qui est plus près pour nous de La Réunion que les produits qui viennent de France. Donc en plus, c'est un peu plus écologique. Mais en haut, il y a écrit 100% vegan. Donc sur la traduction originale, c'est bien 100% vegan. Voilà. Alors un truc totalement pas bon pour la santé, complètement unhealthy, c'est des chips. Vous savez que je suis une grande fan de chips. Dès que j'ai l'occasion de vous montrer un paquet de chips dans mes favoris, je le fais. Et aujourd'hui, on va pas déroger à la règle. Breads, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Dites-moi si vous avez déjà goûté ces chips, mais c'est une tuerie monumentale. Déjà, moi de base, j'aime pas les chips nature. Genre là, c'est des chips paysannes, juste salés, sans aucun goût et tout ça. Généralement, j'aime pas ça, je trouve ça fade. Hugo en a acheté l'autre jour. Je lui ai mangé la moitié de son paquet, quoi. Elles sont tellement bonnes. Ce que j'adore avec celles-là, c'est qu'elles sont hyper, hyper, hyper salées. Si vous faites attention au sel, n'achetez surtout pas ça. Moi, le sel, c'est quelque chose auquel je commence à faire attention, là, depuis que je suis revenue de métropole. Parce que j'ai fait tout un bilan, toutes les carences, tous les problèmes que je peux avoir. J'ai découvert énormément de choses. C'était hyper intéressant. Et notamment, il faut que je réduise le sel. Parce que le sel m'entraîne un problème, qui m'entraîne un problème, qui m'entraîne un problème, qui m'entraîne un problème. C'est tout un cycle, en fait. C'est toute une chaîne dans le corps. Donc, il faut faire vraiment attention un peu à tout, je pense, sans excès. Mais il ne faut pas non plus faire attention à rien et se dire yolo. Parce que notre corps, on n'en a qu'un, en fait. Et il est censé nous durer le plus longtemps possible. Donc, il faut quand même en prendre soin et savoir ce dont il a besoin. Si on ne le sait pas naturellement, c'est bien de faire des examens, tout ça, pour voir de quoi il a vraiment besoin. Donc, moi, il faut que je mange un peu moins de sel. Donc, ça, j'en mange peut-être une fois par semaine des chips. Deux fois par semaine, maximum. Mais je tiens à dire qu'à côté de ça, j'ai énormément diminué le sucre. Donc, oh, wow, wow. Je ne peux pas tout arrêter d'un coup non plus. La meuf qui s'emballe toute seule, quoi. Donc, voilà, les chips Braids, super bonnes. Je tenais à vous montrer un de mes deux parfums préférés. C'est le goût Petits Oignons. Est-ce que vous connaissez les oignons frits ? Vous savez, ces trucs... Oh, ben, les oignons frits, quoi. Zut, vous voyez bien de quoi je veux parler. Ça se voit en boîte, là, c'est tout sec et on peut en mettre partout. Mais moi, ce truc-là, mais j'adore, j'adore, j'adore ces oignons-là, déshydratés, frits et tout. Eh ben, ça a exactement ce goût-là, en fait. Ces chips, ça a plus le goût d'oignons frits que de chips. Vraiment, on ne sent même pas le goût de la pomme de terre. C'est délicieux. Ça, l'eau curry, elle sent super bonne aussi si vous aimez le curry, déjà, de base, parce que ça a un fort, fort goût de curry. Et l'autre parfum que j'adore, c'est le parfum échalote au vinaigre balsamique. Il est un peu sucré, vinaigré, salé. Oh là là, c'est trop, 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 trop bon. Si vous aimez les chips, dites-moi si vous avez testé ces chips-là et ce que vous en pensez, franchement. Comme je viens de vous le dire, j'essaye de faire attention au sel. Et justement, cet endroit où j'ai fait tout un bilan de mon corps, c'était des naturopathes, etc. Ils m'ont conseillé de manger ce genre de choses. C'est du sel aux herbes. Alors, c'est tout con, vous en avez certainement tous dans vos placards. Mais moi, je n'avais jamais pensé à ça. Mais en fait, comme c'est un sel qui a du goût, on en met moins. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai acheté ça, donc ça doit faire un mois maintenant, je mange quand même vachement moins de sel. Disons que le sel classique, je fais 5 dans mon plat. Là, je vais en faire 3 ou 2. Et ça apporte tout autant de goût, puisqu'en fait, dedans, il y a de l'ail, du persil, de la ciboulette et tout ça. J'achète particulièrement celui-là, c'est le sel marin de l'île de Noirmoutier. Moi, j'adore ce sel-là. Vous êtes en train de vous dire, mais elle est con ou quoi ? Du sel, c'est du sel, ça a le même goût chez tous les sels. Non, parce qu'en fait, souvent, les sels, ils rajoutent des produits pour pas qu'ils coagulent, en fait, pour pas qu'ils s'humidifient. Donc, ils rajoutent des produits chimiques dedans, et celui-là, il n'a pas de produits chimiques. Et c'est une astuce, si vous avez envie de manger moins de sel, essayez des sels qui ont du goût, comme ça, vous me direz si ça marche sur vous. Mais moi, pour l'instant, c'est assez concluant. Mon gros coup de cœur dessert du moment, c'est ces yaourts de soja-là. Soja Sun, c'est la marque un peu emblématique en France, j'ai l'impression. J'adore leur gamme aux fruits et tout ça, mais récemment, j'ai essayé noisettes amandes. Les gars, c'est les meilleurs yaourts au soja que j'ai mangé de toute ma vie. Et j'en ai remangé un hier soir, juste pour savoir comment vous décrire ce goût. Non, juste pour ça, hein. Oui, juste pour vous en parler, hein. C'était pas pour en manger, hein. Non, non, moi, je suis pas très tout ce qui est gourmandise. Toujours la bouche de la mauvaise foi qu'on fait avec ma meilleure amie. Non, mais non, mais je te jure. Non, mais je pense aux autres, je suis comme ça. Faut vraiment que j'arrête avec ce truc, ça me fait une tête dégueulasse. Donc, j'en ai remangé hier soir, juste pour pouvoir vous en parler. Et je me suis dit, mais punaise, ça me rappelle quelque chose, je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, les chocolats de Noël ! Oui, parce qu'en fait, noisettes amandes, c'est exactement les ingrédients du praliné. Et c'est ça, ça a le goût de praliné. Si vous aimez pas particulièrement le goût du soja, des yaourts au soja, vous allez quand même aimer ces yaourts-là, parce qu'ils n'ont pas du tout le goût de soja, justement. Donc voilà, gros, gros, gros coup de cœur. Mangez-moi ! Ça va pas mieux là-haut. Si vous ne mangez pas de gluten, vous êtes sûrement comme moi, mangez pas mal de galettes de riz. Et au bout d'un moment, on en a ras la quiche des galettes de riz. Donc, j'ai eu envie de tester des cracottes sans gluten. C'est de la marque Terre et Céréales Gyo, c'est les tartines craquantes sarrasin. Ce truc-là, c'est une tuerie, elles sont hyper croustillantes. Vous avez deux gros sachets à l'intérieur. Et une fois que le sachet est ouvert, moi, ça m'arrive de les manger en plusieurs jours quand même. Je mange pas tout en un ou deux jours. Et bah, elles restent croustillantes jusqu'à la fin. La composition est hyper clean, c'est du sarrasin à 78%, du riz, du sucre de canne non raffiné et du sel. Si vous aimez les cracottes et que vous avez envie de faire attention au gluten, goûtez celle-ci. Du coup, j'en profite pour vous présenter un gros gros flop. C'est les tartines craquantes riz et maïs sans gluten de la marque Casino. Mais alors, ce truc-là, c'est dégueulasse, ça a pas de goût, c'est caoutchouteux. Ça fait une espèce de pâté dans la bouche. Elles se... presque, on pourrait les plier tellement qu'elles sont caoutchouteuses. Le sachet, une fois qu'il est ouvert, limite à la fin de la journée, si vous l'ouvrez le matin, à la fin de la journée, elles sont déjà molles et tout. Vraiment, vraiment pas terrible ce truc-là. Moi, perso, j'ai détesté. Il m'en reste plein. J'ai mangé qu'un sachet, ça se présente comme ça. Et je me demande ce que je vais faire de tous ces sachets. Si vraiment, j'arrive pas à les manger, je les émiaterai en fait dans mon jardin. Je les donnerai parce que j'ai 150 000 oiseaux qui habitent dans mon jardin. Donc, je ferai ça, je pense. Au moins, ça sera pas gaspillé pour tout le monde. C'est dur de trouver du Muesli bio et sans gluten et j'en ai trouvé dans la marque Biorg. Honnêtement, c'est pas le Muesli de fou furieux. C'est pas genre, wow, le meilleur truc que j'ai jamais mangé de suite à la vie. Mais c'est quand même pas mal en fait. C'est aux fruits, au tournesol et au lin doré. J'adore manger ça avec des yaourdes de soja le matin, des fruits secs, des fruits, des noix, des amandes. Enfin, j'essaie de manger un peu plus au petit-déj parce que justement, ce bilan médical a mis en évidence le fait que je mangeais en fait pas assez souvent et du coup, des trop grosses quantités alors qu'il faut que je m'habitue à manger de façon plus... J'ai envie de dire sporadique, mais ça, c'est à cause de Kaamelott. De façon plus éparpillée, quoi, dans la journée. Donc, si vous cherchez du Muesli bio et sans gluten, celui-là est pas incroyable, mais franchement, il est très très sympa quand même. Et je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas plus de marques qui se lancent là-dedans parce que quand même, enfin, il y a beaucoup de gens qui font attention au gluten maintenant, qui sont intolérants ou allergiques ou quoi. Je précise que moi, je ne suis rien de ces choses-là. Je suis juste persuadée... Oh, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Je suis juste... Oh, punaise ! Je suis juste persuadée que le gluten est extrêmement mauvais pour la santé. J'en ai rien à faire de dire ce que je pense. Il y en a, ils font bon, je ne suis pas médecin, machin, donc je ne vais pas vous dire que... Bah si, moi je le dis, le gluten, je pense que c'est vraiment de la grosse... Mais je compte vous faire une vidéo sur le sujet pour pas juste dire des trucs pour faire genre... J'ai un opinion ! Ce que je vous dis là est basé sur beaucoup de recherches que j'ai faites. J'ai lu énormément sur le sujet. J'ai fait des expériences moi-même de ne pas en manger pendant des mois, de me remettre à en manger. Enfin, j'ai vraiment poussé l'expérience jusqu'au bout sur mon propre corps pour pouvoir vous dire tout ça. Donc voilà, je ne suis ni intolérante ni allergique au gluten, mais je peux vous dire que ça fait une grosse différence quand on n'en mange pas ou beaucoup moins. J'espère que ça vous intéressera parce que c'est du boulot de préparer ce genre de vidéos. Je me suis acheté ce thé-là de la marque Les Jardins de Gaïa. Donc je crois que c'est ma marque de thé préférée, honnêtement. C'est des thés en vrac qu'on trouve en magasin bio. Celui-ci s'appelle La Voie lactée et c'est du caramel... Pardon, c'est du rooibos aromatisé au caramel. Derrière, il conseille de le prendre avec une pointe de crème. Mais bon, moi, les produits laitiers, j'essaie quand même d'éviter quand je peux. Quand je résiste, quand je prouve que j'ictise ! Donc je me fais du rooibos au caramel. Je laisse de la place dans ma tasse et j'ajoute une bonne dose de lait de soja à la vanille. Qui est déjà un peu sucré, donc ça rajoute un petit côté sucré dans mon thé. Normalement, le thé, je le bois non sucré, mais avec ce genre de truc. J'adore mettre du miel derrière. Donc du coup, le miel, c'est pas vegan, mais vous pouvez mettre du sirop d'agave. Sinon, c'est très très bon aussi. Mais se faire une boisson chaude, hyper lactée, qui a un goût de caramel, un peu sucré, franchement. C'est tellement réconfortant. C'est ma boisson doudou, un peu. C'est ma boisson... Même le soir, par exemple, si j'ai pas très faim, mais qu'il faut quand même que j'ai quelque chose dans le ventre, je vais prendre une énorme tasse de ça. Et franchement, ça me cale, ça fait trop du bien. En plus, comme c'est du Royboos, on peut le boire à n'importe quelle heure de la journée. Ça empêche pas de dormir, ni rien. C'est vraiment super délicieux. Par contre, je vous ai montré ce lait de soja à la vanille, mais j'aime pas du tout celui de cette marque. Je l'achète parce que c'est le moins cher et qu'à la Réunion, ça coûte beaucoup trop cher. Il y a des marques bien meilleures. Celui-ci, en fait, je le trouve trop liquide. Il est pas assez crémeux pour moi. Alors ça, c'est un truc tout con. Franchement, vous avez pas besoin de moi, vous avez pas besoin de cette vidéo pour le savoir. Mais la poudre d'amande, les gars ! On y pense pas assez souvent. La poudre d'amande, ça peut remplacer une partie de la farine dans vos gâteaux. Donc si vous avez, je sais pas, 100 grammes de farine dans un gâteau, essayez de mettre 50 grammes de farine, 50 grammes de poudre d'amande. Moyennant quoi, le gâteau sera un peu plus gras, donc vous pouvez peut-être réduire le beurre ou la matière grasse que vous mettez dans votre gâteau. La poudre d'amande, c'est une de mes passions, mais c'est une passion grandissante, vous voyez, qui commence à prendre un peu le dessus sur les autres aspects de ma vie. Et ça commence à être presque inquiétant. Bah d'ailleurs, dans les yaourts de soja, voilà, j'ai pris à l'amande aussi le goût d'amande, le parfum d'amande, l'odeur d'amande. Dans mes derniers favoris beautés, je vous ai parlé de mon parfum à l'amande. Et maintenant que je mange plus de gluten, et bien je m'y intéresse encore plus, parce que l'amande c'est super bon pour la santé. Et la poudre d'amande, c'est sans gluten, et dans les gâteaux c'est délicieux. Vous voyez, la taille de cette boîte, elle fait 1 kg, et j'en ai 2 ou 3 dans mon frigo. Moi je l'achète en gros, sinon je trouve que ça coûte beaucoup trop cher, surtout à La Réunion, là on achète 100 g pour un bras et un rein. Et une rate et un pied. Je fais des financiers sans gluten, c'est une tuerie. Tous les gens à qui je l'ai fait franchement disent que c'est les meilleurs financiers qu'ils n'ont jamais mangé. Ça, voilà, me la péter. Enfin si, j'ai envie de me la péter un peu quand même. Oh, et pour une fois que je me la pète, ça va ? Oui, déjà j'ai pas trop confiance en moi dans la vie, c'est bon, je peux au moins être fière de mes financiers, merde. Voilà, la poudre d'amande, favoris, always, forever, and ever, and ever. Et c'est trop bon. C'est tout pour cette vidéo, vous l'aurez compris, l'alimentation pour moi c'est et une passion et un sujet qui m'intéresse énormément. Je fais attention à mon alimentation depuis que je suis toute petite, mais c'est vrai que depuis 2012 j'ai découvert énormément de choses, j'ai changé beaucoup de choses dans mon alimentation, ce qui ne veut absolument pas dire que je mange bien. D'ailleurs j'ai, on va dire, 7, 10 kilos en trop en ce moment, donc c'est bien la preuve que je mange pas exactement ce dont mon corps a besoin. Je sais que je mange trop gras par exemple. Et en plus j'ai des problèmes de thyroïde justement par rapport à des carences ou des choses que j'ai, donc je suis en train de régler tout ça et j'ai retrouvé une pêche comme j'ai pas eu sincèrement depuis un an. Bon, vous pouvez pas me faire taire là parce qu'on en finit plus de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des favoris nourriture sans gluten, sans produits laitiers ou véganes ou même végétariens, moi je suis pas végane comme je vous l'ai dit, partagez-les moi en commentaire. Ça me ferait super plaisir de découvrir des nouvelles choses comme je vous dis à chacune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon appétit si tout ça vous a quand même donné faim. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !